Les moments récréatifs Dans la cour de l'école, les enfants jouent et font parfois de jolies farandoles propices à de joyeux débordements, des cris et des rires dans la vie de chaque jour. Il y a également des moments récréatifs dont vous devez prendre conscience plus souvent afin d'en retirer tous les bénéfices. Accordez-vous plus souvent ces retraits bénéfiques qui vous coupent du train-train établi et tellement frustrant. La colère qui vous submerge parfois pour une simple et petite contrariété n'explose que par le fait d'avoir omis de vous accorder ces moments récréatifs propices à la détente, à l'introspection, au relâchement des diverses tensions, etc. Et quel résultat retirez-vous de ces explosions si ce n'est un mal-être, de la peine et surtout une nouvelle occasion de vous critiquer, de vous en vouloir ? Ceci doit cesser. Vous n'avez plus le temps de vous arrêter dans des jugements qui ne font que vous enfoncer davantage, dans des idées négatives. Prenez conscience de ce que vous nommez encore vos défauts. De vos réactions non maîtrisées, non pas pour vous enfoncer, mais pour petit à petit vous en débarrasser sans vous apesantir, en vous aimant encore plus et sans aucun jugement, qui est parfait en votre monde. Pourtant, vous tous, vous pouvez devenir des êtres aimants et cueillir chaque jour les fruits de cet amour. C'est simple. Ayez ce seul objectif et forcez-vous à l'atteindre. Un point, c'est tout. L'automne est là et les journées deviennent plus courtes et souvent plus grises, ce qui peut vous amener une certaine nostalgie des beaux jours de l'été. Si cela est, émerveillez-vous des couleurs automnales qui sont comme une palette aux tons changeants et aux variantes splendides. Chaque saison vous offre des découvertes dont vous pouvez vous abreuver si vous vous donnez la peine de vous y attarder et surtout d'observer. Fichu temps, auriez-vous tendance à dire, alors qu'en fait, ces variations sont absolument nécessaires à l'accomplissement du rythme des saisons et de tout ce qui est en vie. Le mouvement continue ainsi et vous propose ces variantes pour vous mener doucement, mais sûrement, vers une nouvelle approche d'un retour en vous-même, de la découverte de votre être véritable. Ceci est beaucoup plus important qu'il n'y paraît de bien comprendre et de choisir dans quel état d'esprit vous allez commencer la journée qui débute. Les reproches ne sont que freins, les critiques vous retardent, la mauvaise humeur vous renfrogne et vous ferme à tout, alors que la joie vous ouvre les portes, le bonheur frappe à la vôtre. Voici pour ce jour, méditez plus souvent les messages que nous vous donnons. Ils sont bien plus importants que vous ne le pensez. Cela, nous le savons, car nous vous suivons et lisons dans vos pensées, uniquement sur ces sujets, nous vous le précisons. Reçu le 19 octobre 2015 Les guides de Sylvie La diffusion et la circulation de ce message sont vivement conseillées. L'heure est venue pour faire rayonner à une plus grande échelle ces énergies nouvelles porteuses de joie. De Sylvie Joïne L'heure est venue pour faire rayonner à des questions de� Henderson. Merci.